AmiDobsi, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une vidéo exceptionnelle sur Eurotruck Simulator 2 Oui j'ai dit AmiObsi, pourquoi ? Et bien parce que j'ai enfin mis la main sur la map de Grundorf sur Eurotruck Simulator 2 Et vous allez voir c'est du lourd Alors je vous montre à quoi ressemble à peu près la map Donc c'est tout petit hein C'est suite la ligne 76 de Grundorf Donc aujourd'hui petite vidéo express, tranquille, tout ça tout ça Allez, alors Paco je n'ai pas très bien compris comment fonctionne le système Parce que oui je téléchargeais un truc Euh tu m'as activé ? Non je ne sais pas si tu m'as activé Bon attends pis c'est pas grave Mais bon, si les horaires ne fonctionnent pas c'est pas grave on fera avec hein Ouais bon les horaires ne fonctionnent pas Oui parce que normalement je téléchargeais un mode qui permet d'activer la prise des voyageurs Mais ça n'a pas envie de fonctionner hein Bref, aujourd'hui j'avais juste envie de faire une petite vidéo parce que oui Il y a la map de Grundorf qui est sortie sur Eurotruck Simulator Oui ça fait un petit moment que c'est sorti normalement Mais j'avais envie, j'avais envie de faire une vidéo avec le Solaris Et nous promener un petit peu sur cette micro carte Allez, on va faire comme si on prenait les voyageurs Mais ça va être difficile, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris en compte mon service Comment tu vas faire un micro service là-dessus ? Pépicorne, les voyageurs c'est du fret Bref c'est pas grave, on va faire comme si tout fonctionnait C'est juste une petite balade, j'avoue alors que c'est moi qui m'ai mal compris qu'on installe le mode Bref, allez on va faire comme si on prenait nos voyageurs Le jeu nous dit, alors de ce que j'ai vu dans l'horaire on départ dans pas longtemps Alors je ne sais pas comment tu fais pour monter les voyageurs Enfin moi il y a des gens qui ont réussi mais moi je ne l'ai pas trouvé Je vais juste voir si ici sur le petit logiciel que j'ai téléchargé ici Logout Ça il faut que je me reconnais, allez Pas grave, je me reconnecte Hop Voilà, donc je fais show time table Ok Non, il ne faut pas faire ça, attendez Donc ligne Kroendorf 76, show time table Ok c'est bon, start Ça start ? Voilà, ça il a pris Bon en fait, de toute façon c'est l'heure où on est censé partir Allez on est parti Destination Crankenhaus Vous allez voir à quoi ça ressemble MZ2 Vraiment Avec on va dire Grundorf MZ2 Mais verso extra Ultra Ah on est parti Je pense que vous allez reconnaître certains endroits Le Solaris est disponible sur Steam Je ne sais pas si vous reconnaissez la petite côte Auteur de Boer North Attention collègues avec le néoplan là C'est à ça que ça ressemble à Grundorf mais en version Ultra HD Moi je suis garé à 5 km Si seulement Grundorf sur Omzi pouvait ressembler à ça D'ailleurs pour la petite info Sur Truckers MP ils ont rajouté les bus Et oui on peut conduire des bus, prendre des voyageurs Mais je n'ai pas encore compris comment on fait en fait Ah il a tromper de mon tour excusez moi Bah écoutez on va faire comme si on prenait des voyageurs Quelle touche j'avais attribuée pour le port ? Ah oui c'est celle-ci Ça fait bizarre de voir qu'ils ont réussi à reproduire Grundorf mais en version Ultra HD C'est dommage qu'on ne peut pas reproduire des Cars Omzi 2 comme ça sur North Pitzel Avec la ligne de train là-bas Le petit arrêt Elsterplatz Alors dans les commentaires dites moi si vous savez comment faire pour que les passagers montent dans le véhicule Parce qu'apparemment il y a des gens qui ont réussi mais moi je n'ai pas trouvé comment on fait en fait Bon bah il n'y a personne, ok on y va Ah on va dire c'était vert Ah pardon désolé Ma faute, bah je crois C'est fou, vous imaginez on aurait des graphismes comme ça sur Omzi 2 Voilà, un peu pris de trottoir Bon maintenant je sais sur quel map je vais pouvoir tester tous les nouveaux bus et tous les nouveaux cars qui arrivent sur Euro Truck Bon tu te fermes la porte Merci J'ai hâte de voir à quoi ressemble Krankenhaus honnêtement Ah ils ont la risse Urbinu Je ne sais pas si vous reconnaissez le coin par ici sur le Grundorf Omzi 2 Ah ils ont la risse Urbinu Je ne sais pas si vous reconnaissez le coin par ici sur le Grundorf Omzi 2 Ah c'est à ça que ça pourrait ressembler à leur Grundorf en version Ultra HD Ah voilà le Krankenhaus Bah, oubli de temps il faut que ça me tue C'est fou hein, parce que je reconnais bien les endroits en tout Et voilà t'es Urbinu Ah le bus tu freines ou tu freines pas ? Urbinu Terminus Et voilà Terminus Nous n'allons pas plus loin messieurs dames Et station Et station Krankenhaus Et station De ce part Et d'un dire Peut-être Allez chouche tank Quoi dude ? C'est mon Terminus, tu vas faire quoi là ? Hein ? A faire quoi ? Tu cherches la fight ? Et bien voilà ! Nous voici déjà arrivés à la fin de cette courte vidéo Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de Grundorf version Euro Truck Simulator 2 Mais moi je dis c'est du lourd hein Parce que si maintenant sur Euro Truck on arrive à convertir des maps OMSI 2 Mais alors là ça va être le feu hein Et si j'arrive à comprendre comment on charge les passagers aussi Ce serait le feu Voilà voilà ! Sur ce messieurs dames On va se laisser là pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Le bus se trouve dans le workshop de Steam Bon les portes, ah bah oui si je... Faut allumer la batterie sinon je ne sais plus fermer les portes Voilà donc le bus est dans le workshop de OMSI 2 Et la map je ne sais plus Faut passer par le site de Débus Wars Un truc comme ça Vous avez un petit logiciel à télécharger Et ça vous installe tout tout seul C'est un truc magnifique Voilà ! Sur ce messieurs dames J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu Je vous donne rendez-vous A bientôt pour de prochaines aventures Et peut-être que ce week-end Il y aura peut-être un petit live sur La grosse match de Truckers MP Qui rajoute les bus Et la prise en charge des voyageurs Ca va être un truc de fou Sur ce n'oubliez pas de liker, commenter, partager Vous abonner Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501